Dans les deux cas, le plus petit modèle itératif obtenu à la dernière itération est le même. En réalité, par rapport au fait qu'on puisse choisir plusieurs stratifications différentes. Un important résultat nous dit qu'à partir du moment où il y a une stratification qui existe, d'autres stratifications produisent le même modèle final. Je vais souligner ce résultat. C'est juste l'énoncé de manière formalisée de ce théorème-là. Donc soit P est un programme stratifié, alors pour chaque stratification sigma et sigma prime de P, on a mp sigma est égal à mp sigma prime. Et donc, on peut enlever les dépendances de mp sigma sur une stratification de données sigma, et définir mp, c'est quoi ? C'est mp sigma, un sigma donné, comme le modèle canonique de P. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le modèle parfait, par exemple dans la citation 21. En fait, il est dit en note que les auteurs qui ont proposé ça en premier, j'imagine, ont développé leur sémantique indépendamment. Et en fait, les propositions coïncident sur des programmes stratifiés. Et donc, le nom modèle parfait pour mp est en fait un component. Alors, exemple numéro 13, c'est l'exemple d'un réseau de voies ferrées. Donc, on a un réseau, alors je vais peut-être faire la même chose que tout à l'heure. Oui, je vais faire la même chose que tout à l'heure, parce que sinon, on verra rien. Donc, on va prendre une petite capture dure. On va ajouter ici. Et puis, on va ajouter à côté le texte de l'exemple. Le saut de page. Qui nous embête un petit peu. Alors, c'est un exemple qui est très développé en réalité. Alors, comment est-ce qu'on va voir ça ? Merci. 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 alors voyons voir cet exemple là donc on prend le réseau de voies ferrées qui est donné dans cette figure 3 donc on a j'imagine des villes et on a des villes de voies ferrées qui relient ces villes certaines villes les unes avec les autres le but est de déterminer si des connexions sur entre des lieux sont possibles alors étant donné deux gares A et B une station cutpoint, une cutpoint station C pour A et B c'est quoi ? elle est telle que si les connexions à C échouent il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre connexion entre A et B ok, donc par exemple par exemple entre Olf et Bis il y a Terre, si je comprends bien si les connexions échouent avec Terre il n'y a pas d'autre alternative pour connecter Olf et Bis puisque c'est obligé, on est obligé de passer par je suppose que c'est ça donc on dira qu'une connexion entre A et B est sécurisée s'il n'y a pas de cutpoint entre A et B voilà, en figure 3, c'est exactement ça donc Terre est un cutpoint entre Olf et CML ok, et Quincy n'en est pas un oui, parce que si Quincy tombe en panne on peut passer par Bis pour aller de Olf à CML et donc encore une fois la connexion entre A et B est safe s'il n'y a pas de cutpoint entre A et B donc la connexion entre Olf et CML elle n'est pas safe en gros par exemple la connexion entre Clot et Terre elle est safe parce que quel que soit le point intermédiaire qui tombe en panne on a un chemin qui permet de contourner le point il n'y a pas un point comme Terre par exemple qui est vraiment indispensable par lequel on est vraiment obligé de passer donc ici, en fait, ça va être par exemple Mamouk va être un cutpoint entre pas mal de couples de lieux donc le problème peut être modélisé de la manière suivante d'abord on introduit l'ensemble des prédicats donc il y a un prédicat link qui relie un prédicat linked voilà pour dire que en fait c'est pour implémenter j'imagine une sorte de de symétrie pour le prédicat link sans vraiment dire qu'il est symétrique bon après on a le prédicat linked quand A et B sont linked alors A et B sont connected mais mais connected c'est un prédicat qui est transitif donc là on a clairement le schéma de la transitivité tout ce qui est linked c'est connected mais quand A est connecté avec C et que C est linked avec B alors A et B sont connectés donc c'est la définition de la transitivité pour connecter après on a la définition de ce qu'est un cutpoint donc X est un cutpoint entre A et B si quoi ? si X est une gare déjà c'est une station si A et B sont connectés et si on peut pas éviter X entre A et B j'imagine que c'est ça que ça veut dire not circumvent X A B alors on va voir on va vérifier tout de suite avec la définition de circumvent X A B donc a priori circumvent X A B ça veut dire qu'on peut on peut relier A et B sans passer par X donc c'est une définition récursive avec la condition d'arrêt en premier donc on a circumvent de X A B c'est à dire qu'on peut aller de A à B sans passer par X si A est relié à B si X est différent de A si X est une station et si X est différent de B donc si on connaît LinkedIn LinkedIn c'est vraiment l'arrête donc s'il y a une arrête sur le graph sur le réseau là entre A et B on peut passer évidemment on peut aller de A à B sans passer par X puisqu'on a juste une arrête et pas de point intermédiaire entre A et B et donc si on peut aller de A à C sans passer par X et de C à B sans passer par X et bien forcément on peut aller de A à B sans passer par X il suffit de passer par C voilà ensuite on a as I cut point alors c'est quoi ça donc si on peut si X est un cut point entre A et B et que X est différent de A et X est différent de B alors on dit que bah oui on va dire que A et B entre A et B il y a un cut point ensuite on a safely connected de A B safely connected on rappelle c'est quand il n'y a pas de cut point donc c'est quand A et B sont connectés et quand il n'y a pas de cut point donc no not as I cut point de A B et pour dire ce que c'est qu'une station bah une station c'est X est une station quand X est relié à Y dans LinkedIn quand X est le premier argument de LinkedIn comme LinkedIn c'est c'est en gros la version symétrique de Link ça revient à dire que Y est une station quand LinkedIn de XY ok alors on a oui donc ça voilà voilà c'est ça c'est exactement ce que je viens de dire ok alors on fait l'hypothèse que les atomes de la forme Link de AB sont donnés comme un ensemble de faits décrivant le réseau de le réseau de voies ferrées qu'on va étudier les autres prédicats sont définis en fonction selon le programme PR donné à la figure 4 oui c'est celui qu'on vient de regarder alors là il y a une petite note j'ai pas copié les petites notes alors le prédicat être différent c'est un prédicat built-in que l'utilisateur ne peut pas définir il est donc non affiché dans l'évaluation et dans le graphe de dépendance ok bon prédicat différent qui est ici là alors informellement les deux premières règles voilà bon ça c'est pareil si on vient de le dire bon les deux premières règles définissent la fermeture symétrique de Link et Connected est défini par les moyens des règles 3 et 4 voilà donc ça c'est ce qu'on a vu précédemment la négation est exploitée dans R5 pour définir des cut points ok donc la notion de circumvention on l'a vu aussi ouais donc ça c'est c'est une explication ok ensuite donc 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 voilà c'est tout ça on l'a vu déjà et donc après on peut avoir on peut faire le graphe de dépendance de PR on rappelle le graphe de dépendance de PR par exemple ici il y aura si on prend ici le graphe de dépendance de PR on dirait qu'il y a une arête entre Linked et Link voilà on dirait qu'il y aura une arête entre donc ça correspond à cette arête là voilà ensuite pareil ensuite il y a une arête Connected Linked c'est cette arête là ensuite Connected ah Connected c'est la définition récursive c'est ici Connected Connected ensuite Cutpoint Connected Station et Not Circumvam donc là ça serait une arête avec étoile donc Cutpoint et là donc une avec Connected une avec Station et une avec Circumvam mais étoile milieu etc enfin bref on ne va pas refaire en détail le truc donc une stratification possible de PR c'est peut-être fait avec la partition en trois ensembles S1 S2 S3 dans lesquelles dans lesquelles on va avoir Link Linked Station Circumvent Connected donc Link Linked Station Circumvent et Connected Ensuite on aura Cutpoint et As et Cutpoint et enfin on aura une dernière possibilité en jaune qui est donc safely connected ça correspond à ça sachant que ça c'est S2 ça c'est S1 donc quand on calcule les plus petits modèles itératifs on va trouver un certain nombre de choses alors il n'y a pas de fonction donc donc on pourrait a priori donc la base de Herbrandt est finie si je ne me trompe pas mais comme il y a quand même beaucoup de beaucoup de prédicats et pas mal de de constantes qui sont là ici tous les tous les points quarter, xy, on le fait etc. sont des constantes ça fait des des modèles ça fait une base de Herbrandt assez grosse déjà et donc on va calculer M1 on va calculer M2 et on va calculer M3 et M3 va être égal à M1 union M2 union tout ça et en fait tout ça donc M3 c'est le plus petit modèle itératif et c'est donc ce qu'on appelle aussi un modèle parfait pour pour PR on note que dans M3 il n'y a pas safely connected de CML all feu safely connected de CML all feu c'est CML ici all feu on n'a bien pas safely connected je rappelle que safely connected c'est quand il n'y a pas de code point entre les deux or là on est obligé de passer par TAR qui est forcément un code point parce que s'il n'y a plus de communication avec TAR il n'y a plus de possibilité de relier CML all feu donc c'est juste pour montrer que sur un exemple comme ça ça marche plutôt bien on est obligé de passer par sur un qui est j'ai beaucoup à peu sur un et s'il n'y a plus c'est t'est